Bonjour c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo très très rapide, mais on va voir entre guillemets à quoi sert un certificat de langage pour que ce soit vraiment clair dans la tête de tout le monde, tout simplement. Donc voilà, un certificat de langage, déjà il faut savoir que c'est gratuit et ça se fait quand la personne vous vend le véhicule, au moment que vous faites les papiers, tout simplement. Donc, en fait, le certificat de langage, tout simplement, ça va vous permettre d'être au courant au niveau de l'administration du véhicule, tout simplement. Donc, on va voir un peu en profondeur dans cette vidéo. Donc, avant de commencer cette vidéo et de vous faire montrer tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de conseils autour de la vente automobile et de l'achat automobile et aussi de l'administration, tout simplement. Donc, je vous mets le lien dans la description juste en dessous, en dessous de cette vidéo de ce site pour avoir tout simplement, gratuitement et rapidement les demandes de certificat de langage. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, le certificat de langage, ça vous permet d'être au courant de la situation administrative d'un véhicule. C'est un service gratuit et facultatif. Il vous permet, en quelques clips, d'obtenir la situation administrative détaillée, tout simplement. Donc, en fait, dès que vous vous posez avec la personne et que vous allez remplir le certificat de cession, etc., du véhicule, il faut que vous demandiez ceci juste avant, tout simplement. Donc, il va sur ce site, il fait commencer, il rentre les informations du véhicule dans les trois cases, son nom, son prénom ou sa raison sociale, si c'est un professionnel, tout simplement. Si c'est un particulier, c'est juste au-dessus. Et moi, pour ma part, j'ai déjà fait une fois ça à mon travail, une fois, plusieurs fois, même si je dis une fois, mais plusieurs fois à mon travail. Une fois que vous avez fait ça, vous faites valider et terminer. Si une information est fausse, le site va le détecter et vous allez devoir recommencer. Et si l'information est vraie, il va retrouver votre véhicule sans problème et il va avoir la liste détaillée de la situation administrative du véhicule. Donc, demandez à vous faire imprimer ce document, c'est super important. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a un certificat de langage qui va vous permettre d'être au courant de la situation administrative du véhicule que vous allez acheter pour ne pas avoir d'arnaques ou du moins minimiser les arnaques. Donc, voilà, c'était Thomas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux aller plus loin, et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous dans la description qui va te permettre tout simplement d'avoir une série de vidéos, une formation gratuite qui va te permettre de connaître la situation administrative, comment faire les papiers administratifs quand tu achètes un véhicule tout simplement. Donc, voilà, pour éviter les arnaques et toutes les petites magouilles que tu pourras éviter grâce à cette formation. Donc, voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !